Je profite aujourd'hui de cette occasion pour remercier la délégation à la protection sociale et l'UNICEF qui nous ont vraiment accompagnés pour organiser cet atelier de renforcement qui vient à son heure. Parce qu'aujourd'hui les journalistes ont besoin d'être formés et d'être informés sur les différents programmes que la délégation déroule. Aujourd'hui il ne s'agit pas pour le réseau de faire la communication de la délégation. Nous allons toujours continuer à observer les règles qui régissent notre profession. A savoir, nous allons sur le terrain, nous allons faire une évaluation de tout ce qui se passe. Mais aussi d'avoir un regard un peu critique des choses aussi. Parce qu'il va de notre métier aussi. C'est ce que notre métier nous réclame. Bon, je profite de l'occasion aussi pour remercier tous les membres d'avoir fait le déplacement pour venir jusqu'ici pour s'imprégner des différents programmes que la délégation est en train de faire. De profiter aussi de l'occasion pour s'imprégner du nouveau programme initié par l'UNICEF. Bon, toutes ces choses-là, vraiment c'est important et les journalistes ont besoin d'avoir ces informations-là avec des chiffres à l'appui pour vraiment connaître tout ce qui se passe. Le réseau, ça fait un an. Bon, on a formé ce réseau, c'était le 28 décembre. Parce que ça coïncide avec l'anniversaire de mon fils qui est né le même jour. Bon, maintenant, nous sommes en train de dérouler. Bon, nous avons établi une feuille de route que nous comptons dérouler en 2023. Bon, l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre-là. Aujourd'hui, nous sommes en phase de concrétiser tout cela. Parce qu'actuellement, la reconnaissance est en route. On a déposé vraiment un dossier pour la formalisation. C'est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada